... 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 On n'a pas le droit de faire ni Halitza ni Iboum pendant Yom Tov. L'admirat de Mabwe a mitzvah karavid, mais il est en train de faire une mitzvah. Pourquoi on l'empêche ? C'est-à-dire, pourquoi la mitzvah elle a mis Halitza, Iboum dans la liste des Asuri Mishoum Rechout et pas Asuri Mishoum Mitzvah ? La mitzvah nous a mis Hekdech, tout ça. Et pourquoi Halitza, Iboum, on l'a mis Mishoum Rechout ? L'admirat de Mishoum Rechout. De quoi on parle ici dans cette mitzvah ? On parle qu'il y a un grand frère. Et c'est le grand frère qui a la priorité pour la mitzvah de Iboum. Or, là ici, c'est le petit frère qui veut faire pendant Yom Tov, le Iboum. Alors là, notre Mishoum, elle nous dit que ça s'appelle Rechout. Ils sont Mishoum Rechout. Et Rechout, il y a une petite mitzvah à l'intérieur. Mais c'est pas que tout le marasé c'est une mitzvah. Et tout cela qu'on a nommé dans la Mishina, qu'on n'a pas le droit de juger, qu'on n'a pas le droit de faire Kiddushin, Khalitza, Iboum. Pourquoi on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov ? Parce qu'il risque d'écrire un contrat Kiddushin. Il risque d'écrire un shtar Hirussin, d'accord, une Touba. Khalitza, il risque aussi d'écrire un shtar Khalitza. Iboum aussi, un shtar Kiddushin pour la Yebama. Donc comme on craint qu'il va écrire, même s'il juge, il risque d'écrire un psak din. Donc on a interdit. Après on avait dit, Voici ceux qui sont interdits. On n'a pas le droit de rendre quelque chose Hekdej, de donner quelque chose au Hekdej. On n'a pas le droit de faire Arakhin, quelqu'un qui dit la valeur de cette personne, sur moi je m'engage à payer ça au Hekdej. Vélomach Rimim aussi. On a dit Vélomach Rimim. Hekdej aussi. Voilà. Lomach Rimim. Charem. C'est un langage de l'Ekdej. C'est un langage de l'Ekdej pour sortir de sa propriété quelque chose et aussi pour le donner au Hekdej. D'accord ? Par exemple il dit Ahare behemazo kheren. Donc il doit nous ensuite au Hekdej. Alors. Donc quelle est la raison pour laquelle on a interdit tout ça ? L'Agmara nous dit que Zeramishom Mekah ou Mimka. Parce que ça ressemble comme à une vente. On fait sortir d'une propriété pour donner à une autre propriété. On fait sortir de la propriété de Réhouven pour la donner à la propriété du Bétamigdash. Du Bédekabait. Donc. Ça ressemble comme à du commerce. Et le commerce, c'est la source pendant Yemtos. Après on a dit Vélomach Bin Trumotou Mahasot. Si on n'a pas le droit de prélever Trumotou Mahasot. L'Agmara dit Pchita. C'est évident ça. On sait. Mais pourquoi ? Parce que quand tu prélèves. Tu as un tas de récoltes. Du moment où tu auras prélevé la Truma et le Mahasr. La Truma au Kohen et le Mahasr au Lévi. Alors. Grâce à ça. Tu pourras toi-même consommer. Donc c'est comme Meta Ken Kelly. Jusqu'à présent ils sont inconsommables. Et grâce au fait que tu fais Truma et ton Mahasr. Ils deviennent consommables. Et comme si tu as arrangé. Tana. Tana Rav Yosef. L'eau n'itrecha yalitna le Kohen bo bayo. Alors Rav Yosef je me dis effectivement. C'est vrai que c'est évident. Mais là la Mishina pourquoi elle nous a amené ça ? Pour nous dire que même s'il voudrait prélever pendant la fête. Et donner directement au Kohen. D'accord. Et bien on peut pas. Parce qu'on aurait pu dire. On aurait pu dire. Du moment où il amène au Kohen pendant Yom Tov. C'est peut-être pour Simchat Yom Tov. Ça veut pas dire que pour autant il va consommer de la récolte. Sur laquelle il vient de prélever la Truma et le Mahasr. C'est simplement pour donner un cadeau au Kohen. Et personne va voir qu'il va consommer automatiquement de cette voie. Peut-être que non. Peut-être simplement il donne au Kohen. Il profite de Yom Tov pour lui donner la Truma et le Mahasr le jour de Yom Tov. Mais c'est pas sûr qu'il va consommer après. Donc ça va pas se voir qu'il émet taquenne ce tas de récoltes. Pour le faire passer de tes vins à la couline. Donc comme ça se voit pas. Peut-être qu'on aurait pu penser que effectivement si tu veux le donner le jour même. C'est pas que tu prélèves simplement et que tu mets de côté. Que là on voit que tu fais quelque chose. Non, tu veux simplement amener au Kohen un cadeau. Malgré tout c'est interdit. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de faire Truma et le Mahasr pendant Yom Tov, c'est seulement si les fruits, d'accord, ils sont tévelles déjà depuis hier. Ils ont été cueillis bien avant. Ils ont été mis en tas. Et tu aurais pu le faire avant Yom Tov ce Truma et le Mahasr. Mais des fruits qui sont tévelles seulement maintenant. Comment ça peut devenir seulement maintenant ? On n'a pas le droit de cueillir pendant Yom Tov. Comment c'est possible ? Je te dis non, on parle pas de fruits. On parle d'une pâte, d'accord ? Et il faut maintenant prélever la hala. Donc c'est seulement pendant Yom Tov que tu as pétri cette pâte. Donc seulement pendant Yom Tov que tu es devenu khayab de la frachat khala. Alors là... Ça on a le droit de prélever et de donner le Kohen parce que tu es tombé khayab de la frachat khala seulement pendant Yom Tov. Tu aurais pas pu le faire avant. Là qu'on a dit qu'il y a Mishoum Rechout Ika, Mishoum Shevout Lika. Ceux-là que tu m'interdis Mishoum Rechout, d'accord ? De juger, khalitza, tout ça. Ils ont pas un Isoum Idrabanan à part le fait qu'ils sont assous au Mishoum Rechout. Veane Mishoum Mitzvah Ika, Mishoum Shvout Lika. Ceux qui sont interdits Mishoum Mitzvah, d'accord ? Hegdèche, Faramin, tout ça. Ils sont pas déjà interdits des Rabbanan Mishoum Shevout ? Donc pourquoi la Mishna elle a fait des clans ? Des interdictions Mishoum Shevout, des interdictions Mishoum Rechout, des interdictions Mishoum Mitzvah ? Arrête ! Tout ça, tout ça c'est interdit Mishoum Shvout. Donc pourquoi on n'a pas englobé tout dans les interdictions Mishoum Shvout et c'est tout ? La Maha répond à Marie-Bissrach, Lomi Bariya Kaama. Effectivement, on n'aurait pas besoin de dire ça Mishoum Shvout, on n'avait pas besoin de nous dire que tout est interdit Mishoum Shvout. C'est-à-dire, Lomi Bariya Shvout Gris Tade Asur, pas seulement ce qui est Assoum Idrabanan, c'est interdit pendant Yom Tov, tous les premiers cas qu'on avait amenés, tous les premiers cas qu'on avait dit de ne pas monter sur l'arbre, de ne pas chevaucher un animal, de ne pas nager, de ne pas applaudir, tout ça, ça c'est Mishoum Shvout. Alors il n'y a pas seulement ces cas qui sont interdits Mishoum Shvout, même quand il y a une petite mitzvah de Rishout à l'intérieur, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle Shvout Dir Shout. C'est-à-dire, un interdit de Rabbanan par rapport à un Rishout. Et la mitzvah, que c'est une vraie mitzvah ici, quand tu rentres à EGDESH, d'accord, quand tu fais les afrachot, tout ça, c'est une vraie mitzvah, malgré tout, c'est Asur, Nami Asur. Donc c'est pas qu'on a fait des clans. C'est vrai que tout est interdit Mishoum Shvout, mais à l'intérieur de ce qui est interdit Mishoum Shvout, on a expliqué, ça c'est Mishoum Rejout, ça c'est Mishoum Mitzvah. Mais bien entendu, tout est interdit Mishoum Shvout. Après, on avait dit à la fin, on avait dit tout ça pendant Yom Tov, et la seule différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est O'chel Nefesh. On pose la question. La Mishnath de Dafla Medeh, juste avant, elle nous disait que quand on a des fruits secs sur le toit, et des fruits qu'on a mis à sécher sur le toit, et que la pluie est en train d'approcher, il a le droit de faire passer, et il a peur que l'eau de la pluie, elle va abîmer tous ces fruits qu'il a mis à sécher, il a le droit de les faire passer par la trappe qu'il amène sur le toit, et donc comme ça, ils seront protégés en étant à l'intérieur de la maison. On a dit que ça seulement pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat. Donc tu vois qu'il y a des différences à part O'chel Nefesh. Il y a encore un cas où c'est permis pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat. La Mishnath qui nous dit que tout ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est aussi interdit pendant Yom Tov, même dans un cas de Hefset Mammon, elle est comme Rabbi Eliezer. Que lui, Rabbi Eliezer, il est Mahmir, même pendant Yom Tov, il est sous Mepset Mammon. Et la Mishnath là-haut qu'on avait dit, qu'on avait le droit de faire passer pendant Yom Tov des fruits du toit à l'intérieur de la maison par la trappe. Ça, c'est Rabbi Oshua. Que lui, il dit que quand il y a Hefset Mammon, on a le droit d'être Mekel pendant Yom Tov. Là, Mishnath ici, qui nous dit qu'il y a juste O'chel Nefesh, qu'il y a juste le droit de cuisiner, c'est-à-dire même quelque chose que tu risques de perdre, Mishon, Hefset Mammon. Eh bien, c'est quand même interdit. Ça, c'est Rabbi Eliezer. On a une Braïta qui nous dit à propos du Pasouk, dans Parachat est mort, on vient de faire On n'a pas le droit de faire la Shrita d'un animal et de son fils le même jour. Alors maintenant, un animal, par exemple un taureau et son fils le veau, ils sont tombés dans le trou. Et bien sûr, il ne veut pas en sortir un pour lui faire la Shrita. Il ne peut pas sortir les deux. D'un autre côté, s'il ne sauve pas les deux, comment il va faire le deuxième à l'intérieur pour rester vivant ? Alors il dit comme ça. Rabbi Eliezer, qui est Mahmir, que tu fais seulement Ochen Nefesh. Il ne te dit pas Mishon, Hefset Mammon, on est Mekel. Donc il va te dire, le premier, tu le sors, tu lui fais la Shrita. Le deuxième, tu ne peux pas lui faire la Shrita, donc tu ne peux pas le sortir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui envoies à manger dans le trou, comme ça il peut tenir jusqu'à la fin d'Yom Tov. Mais tu n'as pas le droit de le sortir. Rabbi Eliezer, Il dit non, tu fais lever le premier du puits, avec l'intention de lui faire la Shrita, mais tu ne lui fais pas la Shrita. Ensuite tu dis, tu fais sortir le deuxième, tu dis peut-être que le deuxième qui est à l'intérieur du puits, il est meilleur. Pourquoi je vais me faire la Shrita du premier que j'ai sorti ? Peut-être le deuxième il est meilleur. Donc je fais sortir le deuxième, et après je choisis celui que je veux. Je ne peux pas en faire la Shrita à tous les deux, mais au moins je les ai sauvés tous les deux. Donc on voit que Rabbi Ushua, Mishon, Hefset Mammon, il permet de faire cette combine. A Marley, à Baillé. A Baillé dit à Rabbi Yosef. C'est Rabbi Yosef qui avait dit la Mishnad avant c'est Rabbi Ushua, et celle-là c'est Rabbi Eliezer. Donc, A Baillé pose la question à Rabbi Yosef, son rab, il lui dit, Oui, maï. Il dit, Il dit, Il dit, Mais pourquoi tu compares ? Et peut-être que, quand, pourquoi tu me dis que dans la Mishnad avant de de C'est d'Afka, d'après Rabbi Ushua, mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Je te dis, Mais quand c'est Rabbi Eliezer à propos des deux animaux qui sont tombés, le père et le fils. Et là, il a dit que le deuxième, on n'a pas le droit de le monter. Et il a des Hefshar Beparnassah, parce que tu peux le nourrir à l'intérieur du puits. C'est pas que si tu, même si tu le nourris, c'est tellement étroit qu'il risque de suffoquer, tellement c'est, il est claustrophobe. Non ! Peut-être que si tu es dans un cas où, effectivement, tu ne peux pas lui donner à manger, l'eau, peut-être que Rabbi Eliezer, là, il ne va pas interdire. Et c'est quoi le cas ? C'est les fruits qu'on a mis à sécher sur le toit. Ceux-là, la pluie, elle va tomber dessus. Tu ne peux pas les sauver autrement. Tu ne peux pas faire autre chose que de les faire tomber à l'intérieur de la maison. Peut-être alors, dans ce cas, Rabbi Eliezer, il va être d'accord. Là-bas, dans le puits, tu pouvais donner à manger à l'animal. D'accord ? Tu pourrais trouver une combine pour pouvoir lui donner à manger et qu'il ne meurt pas. Donc, ce n'est pas vraiment effets de mammon. Alors que là, si on t'interdit de faire rentrer les fruits à l'intérieur et qu'ils vont prendre la pluie, c'est foutu. Donc là, peut-être même Rabbi Eliezer, là-bas, il sera d'accord. Peut-être que tu me dis que là-bas, c'est Rabbi Yushua et Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Il n'est. On peut faire aussi une autre différence. A propos des deux animaux, quand les deux sont dans le puits, Rabbi Eliezer te dit, tu fais sortir le premier, après tu dis, le deuxième, il est peut-être meilleur, donc tu fais aussi sortir le deuxième. Là-bas, tu peux faire cette combine. Parce qu'effectivement, tous les animaux ne se ressemblent pas. Tu peux dire, celui-là, il est mieux que l'autre. Mais à Valakha, dès l'eau, il est cher, il est à Roumé. Là, quand il y a les fruits qui sont sur le toit, tu ne peux pas dire, OK, je vais tout prendre, je vais tout faire rentrer à l'intérieur parce que je vais tout manger pendant Yom Tov. Ce n'est pas possible. Tu es en train de faire sécher des kilos et des kilos de fruits. C'est vrai que tu ne vas pas les manger pendant Yom Tov, tous en tout cas. Tu vas manger seulement une partie. Peut-être que l'Arabie Eliezer sera d'accord que l'eau, que tu n'as pas le droit de faire entrer tous tes fruits. Parce que Yazil, Zul, Yom Tov, tu es en train de te fatiguer énormément, mais on n'a pas le droit. Donc ne dis pas que la Mishnah qui te permet de faire entrer les fruits du toit pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat, c'est Rav Yushua. Peut-être même là-bas, Rav Yushua, il t'interdira. Et ça, c'est la question de Abaye sur Rav Yussef. Et là, Amah, Rav Papa, location. Habet Shammah et Habet Ilel. Donc il faut conclure que ce n'est pas les deux Mishnayot qu'on a qui apparemment se contredisent. Ce n'est pas une comme Rabi Eliezer, une comme Rav Yushua. C'est une comme Bet Shammah, une comme Bet Ilel. C'est-à-dire, dites-là, parce qu'on a une Mishnah. Bet Shammah Yom Rimen Motsin, Lohet Akatan, Lohet Alulav, Lohet Refer Torah, Nirshu Tarabim. Ou Bet Ilel Matirin. Donc, tout en haut. Au début de Betsa, on a dit de la fille ou de Bet. On avait remis cette Mishnah que on n'a pas le droit de faire sortir ni un enfant, ni le Loulav, ni un Sefer Torah, d'un Rishu Tarabim, parce que cette Otsa, elle n'est pas l'Etsorek Hachila. Ce qu'on a le droit de porter, c'est seulement quelque chose que l'Etsorek Hachila. Et tout ce qui a été autorisé pendant Yom Tov, c'est Melakhal et Torek Hachil Nefesh. Ça, c'est Bet Shammah. Et Bet Ilel dit, non, puisqu'on a le droit de sortir, de porter pour Hachil Nefesh, alors on a le droit de porter pour tout ce qu'on a besoin. A Icar, c'est qu'il y ait une utilisation précise avec. C'est pas que tu portes pour rien. Donc, c'est pour ça que là, tu vas dire comme ça. Sur le toit, pourquoi on t'a permis sur le toit ? Parce que si déjà on t'a permis de bouger un petit peu, de prendre quelques fruits que tu vas manger pendant Yom Tov, alors on t'a permis de prendre tout le rêve. Ça, c'est Mitov. Voilà. Comme on t'a permis quelque chose qui est l'Etsorek Hachil Nefesh, alors on t'a permis aussi quelque chose qui est l'Etsorek Hachil Nefesh. Et Bet Shammah, qui te disent que puisque tu n'as pas le droit de faire sortir du Reshut Ayr et du Reshut Arabim pour autre chose que les Tzorek Hachil Nefesh, alors même si Aef Sed Maman, ces fruits seront considérés comme Muktse. Tu n'auras pas le droit de les faire tomber du toit vers la maison. Alors l'Abbama te dit, « Ah bon ? Tu veux me dire que c'est une Mahloquette Bet Shammah Bet Hilel ? » « Dilma Lohi ? » L'Abbama dit, « Aras Papa, peut-être non. On ne peut pas comparer Hotsa Hachil Nefesh à faire tomber les fruits à l'intérieur de la maison. » « Lohi ? 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 » « Quand c'est qu'ils t'ont dit qu'on n'a pas le droit de faire sortir du Reshut Ayr et du Reshut Arabim ? » « C'est une vraie Hotsa ? » « Tu es en train de faire passer du Reshut Ayr et du Reshut Arabim ? » « Lohi ? » « Tiltoul c'est quoi ? » « C'est Mouktsé ? » « Mouktsé c'est Midra Banan. » « Peut-être que l'Abbama, ils ne sont pas marqués pour interdire aussi le Tiltoul. » « Et que peut-être ils vont te permettre Tiltoul Chellol et Tzorech. » « Chellol et Tzorech. » « Comme par exemple, faire tomber les fruits du toit vers la maison. » « Tu sais très bien que tu ne vas pas tous les manger les fruits. » « Et malgré tout, peut-être l'Abbama, ils te permettraient. » « À tout Tiltoul la Tzorech. » « L'Abbama te dit, mais non. » « Est-ce que le fait de porter, de déplacer quelque chose, c'est pas les Tzorech Otsa ? » « Tout ce que tu peux porter, c'est par le fait qu'on t'a permis de le toucher. » « Si c'était Mouktsé, tu n'avais pas le droit de le toucher. » « Comment tu aurais pu faire Otsa ? » « Non, tu n'aurais pas pu. » « Donc forcément, lorsqu'on t'a permis de faire Otsa, on t'a permis de faire Tiltoul. » « Orbet Chamaït interdit Otsa. » « Donc si c'est interdit Otsa, pourquoi Tiltoul t'aurait droit ? » « Qu'est-ce qui me fait une différence entre Otsa et Tiltoul ? » « Et pour pouvoir faire Otsa, il faut passer par Tiltoul. » « Donc, effectivement, il faut dire, alors que c'est bien la marroquette de Bet Chamaït et Bet Tilel. » « Que Bet Chamaït te dise, Otsa ha chez l'Olet Tzorech, c'est Assou. » « Et donc pareil, Tiltoul chez l'Olet Tzorech, c'est interdit, de même que c'est interdit Otsa ha chez l'Olet Tzorech. » « Si quelqu'un va se permettre, si on va permettre aux gens de toucher, de déplacer à l'intérieur de la maison des choses chez l'Olet Tzorech auquel nefesh, alors aussi pareil, il risque de se permettre de faire sortir des choses chez l'Olet Tzorech auquel nefesh. » « Et Bet Chamaït, effectivement, ils sont mâchmire jusqu'au bout. » « Et Bet Tilel, ils permettent Mishnah. » Alors, comme on sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir au-delà du trôme des Al-Païm Hamod, des 2000 Hamod, au-delà de la ville. D'accord ? Alors, la Mishnah dit comme ça. « A BMA ve a Kélim, kéragli a be a Lim. » C'est-à-dire ? Voilà. L'endroit où on a le même, une BMA et un Kélim, c'est exactement le même que l'endroit où les pieds des propriétaires ont le droit d'aller. Si le propriétaire n'a pas le droit de dépasser le trôme, alors la BMA et les Kélim aussi, ils n'ont pas le droit de dépasser le trôme. Maintenant, si moi je veux prêter ma BMA à quelqu'un qui est au-delà du trôme, alors il faut que je mette un Hérouf au bout des Al-Païm Hamod pour pouvoir avoir encore Al-Païm Hamod et pouvoir lui amener la BMA. Si je n'ai pas fait ça, je ne peux pas arriver moi jusqu'au Al-Païm Hamod et de dire à ma BMA, vas-y continue tout droit et je vois de loin mon copain qui va la récupérer. Non. Amosère, BMA, tolifno, olé, rouené, celui qui transmet son animal à son fils ou à un berger pendant Yomtov, à Ré et Loukéraglé à Béalim. Pareil. Puisque pendant Benach Machot, le propriétaire de la BMA pouvait aller jusqu'à Céalpaïm Hamod, le fils ou le rouené ne pourra pas dépasser cette distance. Puisque à l'entrée de Yomtov, la BMA était encore sous la propriété des propriétaires. Il a été mauxerre pendant Yomtov. Voilà, il a été mauxerre pendant Yomtov. Eh bien, tant pis, il ne pourra pas aller... Même si le fils, il a plus qu'Alpaïm Hamod, du moment où le propriétaire de la BMA n'avait pas fait partie de ce Hérouf, eh bien, sa BMA ne pourra pas dépasser les trous. Maintenant, Kélim Ami O'chadim, L'erhad minachim shebabay. Alors, des ustensiles qui sont particuliers, qui peuvent être utilisés que par un des frères de la maison. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une paire de chaussures. Le plus grand frère, il a le plus grand pied, et tous ses autres frères, ils ne peuvent pas porter ses chaussures. Alors, ses chaussures ont le droit d'aller jusqu'à l'endroit où le... ça veut dire jusqu'à la limite de l'endroit où le grand frère peut aller. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas moi, une fourchette. D'accord ? Tous les frères, ils peuvent utiliser cette fourchette. Alors, Là, on a le droit d'amener ses Kélims à l'endroit où tous les frères peuvent aller. Mais s'il y a un endroit où pas tous les frères peuvent aller, c'est-à-dire, un des frères, il a mis le Hérouf au bout d'Alpaïm Hamod, ça veut dire au nord de la ville. D'accord ? Donc, lui, il peut aller, Alpaïm Hamod, plus encore Alpaïm Hamod au nord de la ville. Mais par contre, il ne peut pas sortir du sud de la ville puisqu'il a mis son Hérouf en haut. Et si un autre frère, il a mis le Hérouf en bas, dans le sud, alors c'est l'autre frère qui pourra aller à Arbat à la fume. Mais celui qui a mis le Hérouf en haut, il ne pourra pas. Donc maintenant, cette fourchette, tout dépend de là où on va l'amener. Et alors, le Khidouf, c'est que même si c'est le frère qui a mis le Hérouf en bas, qui prend la fourchette et qui veut faire Alpaïm Hamod, plus encore Alpaïm Hamod, il ne pourra pas. Parce que cette fourchette appartient à tous les frères. Or, le frère qui a mis le Hérouf en haut, il s'est bloqué, et il ne peut pas descendre vers le sud. Il ne peut pas sortir du troume de la ville dans le sud. Donc cette fourchette ne pourra pas sortir du troume de la ville, même si elle est tenue par le frère qui a mis le Hérouf au sud de la ville. H.O.L. Kélimekhaverot, mais Erev Yomtov, celui qui emprunte un objet de son prochain Erev Yomtov, qui est rappelé à H.O.L. Du fait que c'était dans la propriété de l'emprunteur, alors là où l'emprunteur peut aller, l'objet aussi peut aller. Erev Yomtov, maintenant s'il n'a emprunté pas Erev Yomtov, qui est réglé à Machil. Alors là, c'est comme les pieds du prêteur. Et si le prêteur n'a pas mis de Hérouf, l'objet ne pourra pas dépasser les Alpaï Mamot autour de la ville. Même si l'emprunteur a fait un Hérouf. V.Kélimekhaverot, de même une femme qui a emprunté à sa voisine des épices, ou alors de l'eau et du sel pour la pâte qu'elle est en train de se préparer, à Réélu Kéragle J'tehen. Ça, ce plat, ou cette pâte, auront le dîme des deux femmes. Ça veut dire celle qui a prêté, celle qui a emprunté. C'est-à-dire, ce plat qui est composé d'épices qui appartiennent à une autre personne, alors les deux femmes ne pourront aller seulement jusqu'à la limite où les deux peuvent aller. S'il y a une femme qui a fait le Hérouf, elle ne pourra pas continuer à porter le tafile un peu plus loin. Rabi Uda Poter Bemaïn. Rabi Uda, il te dit, si elle a emprunté simplement de l'eau, et elle l'a mis dans son plat ou dans sa pâte, l'eau, elle ne l'empêche pas d'apporter son plat plus loin. Mip ne chen ben mamache. L'eau, ça ne se voit pas dans le plat, ni dans la pâte. D'accord ? L'eau disparaît. La farine reste. On voit que le pain est là. Donc, c'est l'eau qui n'est plus nicar. Et comme c'est plus nicar, alors on peut continuer à apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?